Why you still looking at me? 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 Par contre, le général, c'est sûr qu'on aimerait un gars entre 79 et 81. Je veux pas payer cher. Je veux vraiment pas payer cher pour un gars comme ça. Je veux vraiment... Un gars comme Lafrenia Regeer, non. Tanev, je veux pas quelqu'un qui coûte cher à long terme. Dubinsky. Carlock Passo qui coûte cher. Bobby Ryan, non. Nick Bonino, ça pourrait être bien. Belmore, 35 ans. Pierre-Edouard Belmore peut jouer à gauche, mais ça me prend plus un allié droit. Ryan Reeves peut jouer à droite, bon pas vraiment. Perry peut jouer à gauche, j'aimerais ça un allié droit. Zach Kassian, 2 millions. Zach, attaquant top 9, pourrait jouer sur notre dernier trio. Je pense qu'on va y aller avec ça. On va aller chercher un bon petit vétéran pour encadrer nos jeunes. Zach Kassian apporte un peu aussi de la robustesse dans cette équipe-là. Est-ce qu'on a des genres de prospects pas signés? Div top 6, Cormier. Elite, Elite, Elite. Non, non. Div top 4, non, non, non. Ok, on a personne ici. Donc, je vais échanger contre Cormier. Un div top 6. Pas sûr que ça va faire grand-chose. Cormier contre Kassian. One on one. C'est accepté, c'est sûr et certain. Donc, on va pouvoir, ça va nous permettre de descendre Henderson dans les minors. Le faire jouer au complet cette année dans les mineurs. Et l'année prochaine avec, on l'espère, Cole Perfetti va peut-être pouvoir monter dans la NHL. Bah, en fait, c'est sûr qu'Henderson, l'année prochaine, monte dans la NHL. Donc, Udon Smith Dauphin, le mieux ça reste. Leas Henderson, bye bye. On va faire meilleure ligne. Et je vais faire la modification des lignes NHL et AHL. Et après ça, on peut commencer enfin la simulation. Donc, les lignes AHL et NHL sont faites. Panarin, Dibanejad, Kapo Kako, ça ne change pas. On est un plus 3 overall pour ces gars-là en plus. Vucinavich, Shittil et Brett Auden. Je le sais, ce n'est pas totalement leur rôle respectif. Troisième ligne. On pourrait faire... Ah, je pense qu'on va faire ça comme ça finalement. Shittil et Brett Auden jouent sur le powerplay et sur le piqué. Et sur la troisième ligne. Pajot est face sur la deuxième. Ce n'est pas grave sur leur progression. En fait, il n'y en a plus de progression. Ce n'est pas grave. Le mieux avec Shittil et Brett Auden. Udon avec Lauren Dauphin et Zach Cassien. Défensez-mâche chez Truba. Stahl, D'Angelo, Arrington, Smith. On n'a vraiment pas une bonne équipe. Longvis et Gorgiev. Dans les minors. Henderson va jouer avec Butler et Gettinger. Altonen avec Gab Fontaine. Mon boy. Mon boy Gab. Et Jesse Eilinen. Donc, le gars que j'ai joué avec Peewee. Va jouer avec Eilinen et Altonen. Peewee et Bantam. Zolianski. Running Eriksen. Elmer Nassin. Gustafson défensivement. Lindgren. Ajek. Keane. Shandé. Ronan. Et Shalin. Donc, l'équipe est faite. On n'a rien d'autre à faire. Oui, c'est vrai. Une chose. Une chose. Une chose. Et ça va nous faire mal. Mais je pense que c'est pour le mieux de tous. Honnêtement, avoir un avantage au draft, je ne trouve pas que c'est correct. Ça va être trop facile encore dans plusieurs années comme à chaque GM. Ça va être beaucoup trop facile d'avoir des élites à profusion en cherchant les pépites et les gars de potentiel. Donc, ce que je vais faire, je vais renvoyer tous les scouts. Et comme ça, on va être exactement à la même situation que toutes les équipes dans la Ligue Nationale, dans le jeu. Ça va dire qu'il va falloir se fier. Il va falloir se fier exactement aux stats. Où est-ce qu'ils jouent leur âge. Et on va devoir se fier juste à ça pour drafter maintenant. Donc, ça va être un peu de chance, un peu de recrutement, de stats et tout ça. Mais au moins, je trouve que ça rend le GM beaucoup plus réaliste. Et donc, c'est ça. On va y aller avec ça. Et let's go. Donc, pas de scouts cette année. Et pour le reste de l'année, on y va simplement avec ça. Et on simule. On commence jusqu'au premier match. Les Rangers qui ont été 35-35-7. Je pense, l'année passée, quelque chose de même. Et bien, cette année, on commence contre les Blues de St. Louis. Et let's go. Affectation automatique des soirées promos. Mon boy, moi, je ne touche pas à ça. Les soirées promos, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Donc, la pré-saison qui se termine. On a eu une bonne pré-saison quand même. Six victoires. C'est quoi? C'est six victoires et une défaite. Donc, c'est quand même assez solide. Non, il n'y a pas d'occupeur. Et on est au premier match. Face aux Blues de St. Louis. Premier match de cette saison. Des Rangers au New York. Il y a des nouveaux visages dans l'équipe. Sensiblement, ça reste la même équipe. L'année prochaine, ça va changer beaucoup. Première période. 1-0. Mikazi Banéjad, la première ligne. Toujours. Deuxième période. 2-1. Panarin et O'Reilly. Est-ce que les Rangers? Non. Bozak et Braden Shen viennent gâcher le party à New York. Et ça va devoir attendre notre première victoire. On va simuler les deux premiers mois. Voir comment ça va. Si ça va bien. Si ça va mal. Déterminer les faiblesses ou pas. Et voir après ça si Henderson est prêt à jouer. Parce qu'à la minute qu'Henderson est licité comme attaquant de quatrième ligne. D'après moi, je le montre NHL. D'après moi. Donc, on va attendre de voir. On va simuler deux mois. On devrait avoir une meilleure idée. Donc, les Rangers surprennent quand même. Même notre club école. Le 13-7-1 et les Rangers 12-10-2. On est plus de victoires que de défaites. Et quand même. Quand même pour les Rangers. Bon, Zibanejad 20 points en 24 matchs. Ça va quand même assez bien pour lui. Pour les Rangers en général, ça va quand même assez bien. Panarin, Shittilk a 14 points. Donc, ça c'est très très bon. Brett Alden, 14 points aussi. Kapo Kako, 14 points. Mais le premier trio est dans les négatifs. Ça, j'apprécie un peu moins. Mais bon. Le mieux, Pajot. Est-ce qu'on a d'autres gars? D'Angelo. Est-ce que D'Angelo a monté en overall? Parce qu'on le paye quand même 4 millions 5 ans. D'Angelo. Il va falloir qu'il se mette à monter. Jacob Chuba, Stahl, Dauphine. Personne d'autre. Personne à recrut, on a qui? On a juste Arrington. Qui a quand même 4 points. En 24 matchs. Au niveau de l'équipe AHL. Eskanderson. Domine avec son 78 overall. Avec 7 buts. On se passe 18 points. Je pense que ça va y faire du bien. Jesse Ireland. Qui va très bien aussi. Ty Ronin. Mon boy Gab Fontaine. Avec 14 points en 21 matchs. Ça va bien pour l'équipe AHL. Clairement, Anderson va être le meilleur scoreur de cette équipe-là. Mais elle n'est pas toujours prête à jouer. Et on va... C'est pas tant une bonne idée qu'on a de l'équipe jusqu'à présent. Avec une quoi? 20-25 matchs de jouets à peu près. Donc, on va ressimuler 2 mois. Et on va avoir une bien meilleure idée là. D'où est-ce que ça va. Si on se tient dans les mêmes barèmes. Ça va sensiblement à la même fiche que l'année passée. 35-35. Sinon, si on se met à gagner plus ou à perdre un peu plus. Ça va dépendre de comment on va agir. Mais pour l'instant, 15-11-2. Ça va très bien. Les Islanders de New York. L'équipe, nos voisins. On n'apprécie pas leur entraîneur en chef. On n'apprécie pas ce qu'il a donné. Et Guy Lévesque se fait montrer la porte. Ça fait mal pour les Islanders. Ils jouent bientôt. On va voir leur fiche. Et pour l'instant, 23-15-3. Encore une fois, c'est une bonne saison. Bon, les Flyers ont notre numéro. Et là, c'est la débandade. Pendant que je vous parle, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 défaites de suite. 7 défaites de suite. Il fallait bien que j'en parle. Et bon, au moins, on est revenu avec une victoire. Une deuxième victoire. On est quand même 25-17-6. C'est quand même une très bonne fiche. Pour l'équipe qu'on a, je ne comprends pas à quel point on a une bonne fiche. Bon, défaite de 4-2. Victoire de 3-2. Mais quand même. Et même notre club-école va extrêmement bien. On est cinquième dans notre division qui est toujours aussi solide. Mais à égalité avec les Hurricanes. Et de l'autre côté, c'est... C'est quoi de l'autre côté? C'est 57 et on est à 58. Si on continue comme ça, on fait les séries. Ah, je ne voulais pas aller dans l'amélioration. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous de ça. Je m'en fous. Sérieusement. Gestion d'équipe. On va aller voir les statistiques encore. 49 points en 50 matchs pour Panarin. Notre meilleur joueur. Donc, c'est normal que ce soit le meilleur pointeur. Plus et moins, ça s'en vient. Capo Caco, 44 points en 50 matchs. Et Zibanejad. Donc, Capo Caco est très, très, très solide. Shittil, 34. Aoudon, 26. Un petit peu moins, mais quand même dans le positif pour ces bonhommes-là. Ah, HL, c'est ce que je voulais checker. Henderson, 40 à 45. 80 overall, troisième ligne. Here we go. Here we go. Swanky. Je vais simuler... Ah, non, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Ionan, 76. Gab Fontaine, 70 overall. Gab, let's go. Je ne sais pas quoi faire, par contre. Là, je suis quand même assez embêté. Parce qu'il va très, très bien dans les minors. Est-ce qu'on laisse l'IAS Anderson dans les minors pour cette année ou est-ce qu'on le monte sur notre troisième ligne? Et on descend, genre, un gars comme le dauphin. Ouais, je pense que c'est ça. OK, c'est exigeant. Ouais, on va le faire. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On va le faire. Les SM2C ont une très, très bonne année dans les minors. Et là, on a une opportunité de le monter en NHL. Surtout que ça va aider. On va le faire. On va le faire certain. Qui qu'on va descendre, par contre, à sa place? Je pense que Charludon, c'est quoi ses stats? Il est 6 buts, 7 passes, plus 4. Dauphin, lui. 6 buts, 7 passes, plus 11. Le mieux. Non, c'est vraiment... Udon fait pas mal, mais encore... Comme avec le Canadien en ce moment, il fait pas mal. Mais il faut le passer au balotage. Il n'a pas été réclamé, Charludon au balotage. Modifier les lignes. Et là, on va mettre... On va mettre Henderson à sa place. Il va jouer sur le troisième. Il va clairement jouer, remplacer dans toutes les ligues. Les ligues, les ligues. Henderson là, Pajot ici. Ça fait moins 2. Comment ça, ça fait moins 2? OK. Pajot là, si je montre Chetil ici. Ça fait 0. OK, on va y aller avec ce droitier, gaucher. Comme ça. Donc, les trions ont changé un peu quand même. Panarin, Zibanejad, Capocaco. Bucinevic avec Henderson et Chetil. Malgré que... Malgré que... J'ai envie de faire ça. Brett Auden, Bucinevic. Henderson avec Pajot et Fass. Donc, avec 2 vétérans. On montre les 2 jeunes qui font quand même assez bien. Défensivement, ça ne change pas. Unité spéciale. Supérieureté numérique. Cassian. Je vais mettre Henderson à sa place. Sachant qu'il avait quand même un talent offensif dans les minors. Donc, Henderson là. Auden, Chetil, Dauphin, Zibanejad. Peut-être pas Dauphin. Jesper Fast. Des bonnes stats. Cassian. Non, pas vraiment. Capocaco. En vrai, des bonnes stats défensives. On va l'utiliser en situation de piquer. Mais peut-être pas sur la première vague. Sur la deuxième vague. Tain. Ça, c'est fait. Retour à modifier les lignes. On va modifier les lignes pour ce qui est de Henderson. Et on va tout simplement mettre Charludon remplacé dans toutes les lignes. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Unité spéciale. Gab Fontaine. On va mettre Charludon. C'est ça que je comprends? Qu'est-ce qui se passe? Ça va être ça. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ok. Lindgren remplacé. Est-ce qu'on a tout? On a tout. Excellent. Bon. Tout ça, c'est fait. Tout ça, c'est bon. Henderson a monté. Très hâte de voir ce qu'il va faire. Je ne pense pas que ça va nuire à notre équipe. Au contraire, je pense qu'il a remplacé un 76 overall contre un 80 overall qui est capable de la mettre dedans. Ça peut aider. Il reste un mois avant la fin. Bien, pas de l'épisode, mais avant au moins la date limite des transactions. Est-ce qu'on va faire des échanges? Je ne le sais pas. Défaite contre les Stars. Défaite en prolongation. On perd beaucoup en prolongation. On va chercher un point, mais en même temps, ça va être dur. Et là, Vlassique. Grosse transaction. Vlassique à Calgary contre un choix de première en 2021. Deuxième en 2022. Et Wolfe. Aïe, aïe, aïe. Les Flames qui vont chercher Vlassique avec son énorme contrat. OK. On a de la misère à enchaîner les victoires, mais... Tant qu'on se maintient. Une petite défaite de 6-3. Jacob, my God. Jacob Markstrom s'en va au New Jersey avec un choix de troisième tour. Et Soumela contre Bacvis. Un deux choix de deux. Les grosses transactions, mesdames et messieurs. Les grosses. Et là, ça fait trois solides défaites qu'on a. Quatre défaites. Et on l'échappe. On l'échappe. On l'échappe. Et c'était prévisible. Cette équipe-là n'était pas prête pour les séries. Au moins, on a une bonne saison. Et c'est ce qui me remplit d'espoir pour l'année prochaine. 67 points. On l'a un peu échappé. Je ne pense pas qu'on a des transactions à faire. Malgré que... Malgré que... On va aller selon les... On va aller selon les positions. Le gardien de but Longvist, c'est sûr qu'il reste. Espérons qu'il va prendre sa retraite cette année. Limblom, Dahl, Gorgiev restent défensivement. Ça nous prend un gardien de futur. Et Alex Androv, qui était 50 overall à peu près. Rendu quoi? 67. Ça, c'est très bon. Jacob Trubo, on ne touche pas. Chien, on ne touche pas. Diangelo, nope. Robinson, nope. Baron, nope. Poirier, Lingren, non, non. Tout ça, ça ne part pas. Et pour le reste, ben... On sait qu'il y a ça reste là. Elie Droit, Ilanen, c'est bon. Lindsey, c'est bon. Kudobin, c'est bon. Jesper Fast. On pourrait trade Jesper Fast, mais contre quoi? Je veux dire... Pas vraiment de valeur, mais ça y est. Bucinovic, pas vraiment de valeur. Le centre, on garde tout ça. Donc, on va tout garder nos joueurs. On va simuler jusqu'à la fin de la saison. Comment fait... Comment va Henderson? Avec sa nouvelle équipe. Henderson, c'est quoi? C'est 9 points. C'est 9 points en 11 matchs moins 1. Mais c'est quand même 9 points. 9 points en 11 matchs. C'est assez solide pour un joueur qui vient d'arriver. Peut-être qu'on va avoir un bon mois de mars et un bon début d'avril. Ça va peut-être nous permettre, par pur hasard, nous permettre de faire les séries. Mais je ne penserais pas. Les Bruins de Boston. Date limite 6 à 2. Défaite de 2 à 1. Tant qu'à perdre comme ça, j'aime mieux qu'on se mette à perdre sans arrêt. Mais là, deux victoires. Donc, on est juste sur le bord. On est vraiment juste sur le bord de faire les playoffs. Mais je pense que ça ne sera pas assez. 33-26-8, c'est une bonne fiche. On a beaucoup trop perdu en prolongation. C'est ce qui nous a fait mal aussi. Victoire contre les sénateurs. Défaite en prolongation encore. Ça nous fait très mal. Ça nous fait très 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 mal. Victoire de 2 à 1 contre les sabres. Ça, c'est bon. Les sénateurs, 3 à 0. 36-27-10. Un autre point. Un autre victoire. Attention là. Attention. On a une bonne séquence là. Et on est troisième dans la division. Oh my god. C'est extrêmement serré là. Mais 85 points de l'autre côté. C'est... Ouuuuh. On va avoir une fin de saison extrêmement serrée. On est en reconstruction selon le jeu. Ok. Ok. Anderson 5. Ouais, là, ça a tombé. Anderson, là, ça a tombé vraiment solide. Euh... Oh là 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 là. On n'a pas d'équipe. C'est Longvis. C'est clairement Henrik Longvis qui nous tient là. Mais il commence à tomber. Il commence à... À perdre son potentiel. Imaginez-vous les Rangers. Avec l'équipe qu'on a faire les séries. On va simuler. Match par match. Et on verra bien ce que ça donne là. Première période. 0-0. Deuxième période. 0-0. Est-ce qu'on... Se sauve. Non mais on va encore chercher un point. Et on va encore chercher un point, mon père. Mais au moins. On est allé chercher un point. On est à 86 points. Les Hurricanes ont un match en main. Mais ils sont à 84. La fin de saison va être extrêmement... Extrêmement serré. Les Blackhawks. Un peu dans notre situation. Ça prend une win. Ça prend des points à chaque match. Ok. Première période. 1-0. Lee S. Henderson à Power Play. Let's go. Deuxième période. 1-1. Come on, guys. Zach. Est-ce que c'est Zach Kassian? Mon boy. Mon boy Zach. Qui vient donner un gros deux points aux Rangers. Les Capitals. Oh les Hurricanes ont perdu leur match. Quelle bonne nouvelle. Face aux Red Wings qui sont... Oh my God. Ça c'est un match à quatre points. Les Red Wings qui sont... Le Wild Card de l'autre côté. Si on gagne ce match-là, Ça serait... Mais tellement important. Ok. Première période. 2-1. Zibanejad et Kapo Kako. Le Power Play encore. Deuxième période. 3-2. Zibanejad deuxième. Et Rasmussen. Est-ce qu'on sauve? Yes! Kapo Kako deuxième. Et Mark Stoll. Le vétéran. Let's go. Let's go. Un match tellement important. On est à 90 points. Et veux, veux pas. On est pas si loin des Flyers. Bon, on a deux matchs d'avance. Mais 90 points. Un match contre les Red Wings qui fait tellement du bien. Deux victoires de suite. On affronte les Bruins qui sont où? Les Bruins. À 90 points aussi. Ça reste quand même un match extrêmement important. Alors, je pense qu'on finit l'année. Ou non, presque. Contre les Hurricanes. Mais aïe 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 que ça va bien pour les Rangers. Faut continuer là-dessus, là. Y croyez-vous? Can you believe? Première période. Un à un. Zibanejad. Encore. Il est tellement clutch. Il est tellement clutch. Deuxième. Deux à un. Bjork. Est-ce qu'on revient dans le match? Non, malheureusement. David Critchie en avantage numérique. Une petite défaite qui fait un peu mal. Un peu mal dans cette course-là. Les Hurricanes qui se rapprochent dangereusement. Dangereusement avec un match en main. Canadiens, ils ne vont vraiment pas très bien. On a encore l'avantage. On est encore troisième dans la division. Et de l'autre côté, on peut encore faire le wildcard. Mais dernière place. Les Capitals et les Hurricanes sont très très proches. La victoire contre le Canadien est pratiquement obligatoire. Et ensuite de ça, contre les Hurricanes, on n'en parle même pas. Première période. 0-0. Deuxième période. Army Air, Brandon Gallagher. Come on! Et le Canadien, c'est pas le temps d'avoir une mauvaise séquence. C'est vraiment pas le temps. Et les Rangers qui tombent cinquième. Et voilà, on en a parlé. Les Hurricanes qui nous ont dépassé. Et de l'autre côté, oh... Ok, ce match-là, il reste quoi? Il reste Hurricanes et Columbus. Il nous reste deux matchs. Si on veut faire les playoffs, il faut gagner les deux matchs. Et ça part face aux Hurricanes. Ça part face aux Hurricanes. Et il faut le gagner absolument. Absolument, absolument, absolument. Let's go, Panarin, Anderson, Chittil, Kapo Kako, Zibanejad. Let's go. Première période. Fuck! Ryan Dezingle. Deuxième période. Fuck! Les Hurricanes qui ici gagnent là, ça donne tellement un avantage. Panarin, attendez un petit peu. Artemi, Panarin. Mark, si on peut aller chercher au moins un point, là. Si on peut aller chercher... Oh my God, powerplay again. Oh, on a pas réussi à scorer. Come on, un petit héros, enfin. En fin de... En fin de match. Quelqu'un. Non, pas Brett Pessé. Oh my God. Les Hurricanes viennent de se qualifier pour les séries. Ça, ça fait chier. Les Hurricanes, presque. Et les Capitals, les Capitals à 90 points, si on les passe, de l'autre côté, c'est 91. Ok, c'est pratique. Faudrait que les Sabres perdent en temps réglementaire, que les Capitals perdent en temps réglementaire, et que nous, on gagne. Ça prend vraiment... Faut se concentrer sur nous, sur ce que nous, on peut faire. Ça prend un miracle, quasiment, là. Aïe, aïe, aïe. Première période, 1-0. Deuxième période, 2-3-0. Et on l'a échappé. Les Rangers. Les Rangers ont échappé leurs 4 derniers matchs. Et ne feront pas partie des séries. Mais quelle course ça aura été. Mais my God. On l'a échappé à la fin, mesdames et messieurs. Comme vous n'avez jamais vu ça. Jamais vu ça. 4 défaites de suite en temps réglementaire. Ça nous a coûté le... Ça nous a coûté les Washington à 90. Et bof, bof, 92. Ça nous aurait pris une victoire. Même 2 victoires, là. C'est dommage. C'est dommage. Mais ça fait partie de la game. On l'a perdu. Mais on est vraiment plus proche. On est vraiment plus proche, là. Que ce que je croyais avec cette équipe-là. Et quand on va laisser partir Stahl et Smith, on va être encore plus proche de remporter. Ben, de remporter. D'au moins faire les séries. Mais là, la mission première pour cette équipe-là, c'est de se trouver, c'est de se trouver clairement un remplaçant à Henrik Longvist. Parce que Gorghiel ne fait pas le travail. Dans les mineurs, on n'a aucun gardien d'avenir. Donc, au repêchage, il faut essayer de se spotter un gardien d'avenir. Et là, on va essayer de suivre un peu notre équipe High Chill. Juste en simulant, là, jusqu'au 27 juin. On va essayer de voir. Il joue contre les Providence. Deux défaites qui font mal. Une victoire, une défaite. Donc, c'est terminé pour les Hartford Wolfpack. Mais comme je le disais, ça prend un gardien pour remplacer Longvist. C'est sûr et certain. Sachant qu'il va peut-être prendre sa retraite. Ça prend vraiment quelqu'un pour le remplacer. Et ça va être notre objectif dans le draft. Que ce soit via transaction ou que ce soit via repêchage. Ça nous prend un gardien pour notre avenir. Les Flyers qui ont gagné la coupe. Bravo à eux. Honnêtement, bravo aux Flyers. Pas à leurs partisans. Parce que leurs partisans, c'est des colons. Mais à eux. Les Einenders qui ont gagné. Colorado, Washington. Fuck off. Qui passent de la 14e au 3e. Et nous, on drafte où? Les Rangers de New York. On drafte 12e. Donc on a avancé d'un rang. C'est ce que je comprends. Donc 12e. On n'est même pas dans le top 10. Mais bref. On va aller voir la catégorie de repêchage. Est-ce qu'on a peut-être un gardien disponible? Afficher les joueurs retraités. Mais est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai fait le con. J'espère qu'il y a un moyen d'arrêter l'assimilation. Parce que je pense que j'ai stimulé au-delà de l'assimilation. Oh my god. Ok. Les Rangers. Les Rangers de New York. Est-ce qu'on a quelqu'un? On n'a personne. Et du côté des gardiens. Longvis revient pour un an. Arrêtez l'assimilation s'il vous plaît. Arrêtez l'assimilation s'il vous plaît. Arrêtez l'assimilation s'il vous plaît. Oh on a réussi à arrêter l'assimilation sur les entretiens. Yes. Au moins on va pouvoir s'entretenir avec les joueurs. C'est bon. On va aller voir la catégorie de repêchage. Après ça on va arrêter l'épisode. Ça fait quand même un petit moment qu'on enregistre. Donc. Alice Chuck. On n'a aucune idée sur les joueurs. Aucune idée. Wynkenstein. Leguan. Wong. Sillinger. Est-ce qu'on a un gardien de but? Un man de nez? On n'a pas de gardien là. On n'a vraiment pas de gardien. Mais le meilleur... Non. Je ne veux pas les joueurs évalués. Je veux les gardiens de but. Le meilleur ce serait Ola Markstrom au 46e rang. Il a quand même gardé les... Oh ça c'est quand... Oh Ola Markstrom. Il faut essayer d'aller sur lui là. Parce que si on va regarder les bonnes statistiques. Et on joue dans une classe A+. Avec des bonnes statistiques. Vasily n'a pas joué. Tassicek n'a pas joué. Lazarev n'a pas joué. Noomaline n'a pas joué. Lui Noomaline. Mais ce n'est pas les mêmes stats. Il faut vraiment target Markstrom. Ola Markstrom. C'est le gardien qu'il faut aller vers. Et sinon ça va être sur tout ça. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce qu'on va faire avec notre shot de première round. Avec nos joueurs. Je vous souhaite bonne consultation. On se retrouve très prochainement pour un autre épisode. Bonne consultation. À la prochaine. Ciao, bye.